Amis des guitares, bonsoir ! Je me rends compte en faisant toutes ces vidéos que finalement, il y a plus de femmes qu'on ne le pense dans le rock. Figurez-vous que cet épisode est le dixième de la chaîne à parler d'un groupe représenté par une femme. Aujourd'hui, on va parler de Garbage. Garbage est un groupe américain fondé dans le Wisconsin en 93. Il est composé de la chanteuse écossaise Shirley Manson, et de Duke Erickson et Steve Marker à la guitare, et Butch Vig à la batterie. Erickson et Vig ont joué ensemble dans plusieurs groupes, dont Spooner et Firetown, avec Marker comme ingénieur du son. Si vous êtes déjà un familier de la chaîne, vous avez déjà entendu parler de Butch Vig en tant que producteur. A l'époque, il a déjà produit les Smashing Pumpkins, Nirvana, Sonic Youth, L7 ou House of Pain. La production de tous ses albums l'ayant un peu usé, il décide de fonder son propre groupe. C'est Marker qui remarque Shirley Manson et son groupe Angelfish dans l'émission 120 minutes sur MTV. Ah, toute ma jeunesse. Le 8 avril 1994, Shirley rencontre les trois musiciens à Londres pour la première fois. La première audition a lieu au studio de Vig, dans le Wisconsin. Shirley, qui a peu d'expérience en tant que musicienne de session, ne s'en sort pas très bien, mais après le split d'Angelfish, elle est invitée à refaire un essai nettement plus concluant. L'album éponyme du groupe sort le 15 août 1995 et débute à la 193ème place du classement Billboard. Le groupe déménage à Washington pour l'enregistrement de l'album suivant. La pression de répéter le succès du premier est énorme. Ils décident de garder la formule du premier tout en perfectionnant leur son, d'où le choix du titre, version 2.0, qui sort en mai 1998 et qui leur vaut le Grammy Award pour meilleur album rock et meilleur album de l'année. Garbage part en tournée avec Alanis Morissette et enregistre la bande originale du 19ème James Bond, The World Is Not Enough. S'enchaînent les albums Beautiful Garbage en septembre 2001 et Bleed Like Me en avril 2005, sur lequel on peut entendre Dave Grohl qui est décidément partout. Le groupe se libère de sa maison de disques et sort sur son propre label les deux derniers albums en date, Not Your Kind Of People et Strange Little Birds. Pour fêter les 20 ans de la sortie de version 2.0, Garbage entreprend une tournée mondiale qui vient de s'achever. Ils étaient d'ailleurs au Bataclan le 20 septembre dernier. Oui j'aime bien annoncer les concerts après qu'ils ont eu lieu, c'est tellement plus original. Générique Allez, on termine en signalant tout de même qu'un nouvel album est prévu pour 2019. D'ici là, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Jans du Rock. Et n'oubliez pas de sortir vos poubelles. Ciao !